c'est pour olive ouais oliv écoute tous les gens sont en place on a le top sale ok très bien ben tu peux envoyer le noir moi je suis un chemin je vais les chercher ok madame ronkiri monsieur moraux c'est l'heure allez allons-y les pâtes à reste vous n'avez pas vu mes fiches c'est pas toi maître bon 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 C'est parti. Vraiment, vous n'avez pas mis les fiches ? Bonjour. 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 Sérieux, vous n'avez pas vu mes fiches ? Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour assister à cette présentation de saison, cette nouvelle saison, qui, je vous le rappelle, réunit la saison du théâtre Le Forum et de la ville de Saint-Raphaël sous la marque, le titre Aglossène. Donc, bienvenue à tous. Sans plus attendre, je vais passer la parole. Alors, attendez, cinq petites secondes. Il y a Cendrillon qui a perdu ses chaussures. On les a retrouvées. Claire. Donc, je disais, il y a les fiches aussi, bien sûr. Christophe. C'est la direction artistique, ça, c'est terrible. C'est toute une organisation. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Lucie Ronchieri, présidente du conseil d'administration du théâtre intercommunal Le Forum. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation. Comme vous venez de le voir sur le film, le théâtre, c'est un lieu magique, mystérieux, hors du temps, où tout est possible. Et vous allez vous en rendre compte d'autant plus quand vous allez découvrir dans quelques instants la nouvelle saison d'Aglossène concoctée par Claire et Christophe. Mais le théâtre, c'est aussi autre chose qu'un lieu. C'est une fenêtre ouverte sur le monde. C'est un point de rencontre entre les artistes et son public où prennent vie toutes les utopies. Et pour nous, le théâtre, c'est aussi un moyen d'éveiller les consciences et d'éduquer nos enfants à la citoyenneté. Sur la saison qui vient de s'écouler, c'est plus de 13 500 jeunes qui ont été accueillis sur des représentations ou sur des ateliers de pratiques artistiques. Ce chiffre a quasiment doublé en quatre ans grâce au soutien de nos mécènes et au soutien des partenaires institutionnels. Donc je profite évidemment de ce moment pour tous les en remercier le ministère de la Culture, la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, la région Provence à Col d'Azur, le département du Var et bien sûr la CAVEM, qui, il ne faut pas l'oublier, reste propriétaire des murs du théâtre et qui est le principal contributeur au financement du forum. En partenariat d'ailleurs avec les villes de la CAVEM, notamment Puget et Roquebrune, le forum proposera encore cette année plusieurs spectacles hors les murs. Je donne d'ailleurs pour objectif à nos deux co-directeurs artistiques d'amener la programmation jusqu'aux adrées dès la saison 2019-2020. La ville de Saint-Raphaël, quant à elle, bénéficie d'un partenariat plus qu'étroit puisque déjà depuis dix ans, il y a eu la création d'Aglocène. Et au sein de ce label, on voit bien que la complémentarité de nos programmations et de nos salles a fait ses preuves et est devenue un véritable atout. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous proposer non seulement les meilleurs spectacles, mais en plus dans les lieux adéquats. Et avant de passer la parole à Frédéric Masquelier, maire de Saint-Raphaël, je tiens à remercier évidemment de leur confiance les membres du conseil d'administration du forum et tout particulièrement à remercier vraiment énorme à toute l'équipe du forum qui oeuvre sans compter toute l'année pour vous offrir les plus beaux spectacles. Au nom des membres du conseil d'administration et au nom des membres de toute l'équipe d'Aglocène, je vous souhaite à toutes et à tous de faire le plein d'émotions cette année encore. Merci Lucie. Mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous. Merci beaucoup. Alors, on m'a donné une consigne, c'est de ne rien révéler, ne rien dire. Donc, je vais me contenter de vous dire ô combien je suis fier ici d'être maire sur un territoire où on peut offrir une telle variété de spectacles. Je crois qu'on peut dire que la programmation qui vous a été proposée peut se révéler sous le sigle de l'éclectisme. En effet, théâtre, humour, danse et concert seront à l'honneur cette année. Avec des têtes d'affiches, mais également des pépites que vous avez réussi à dénicher, à découvrir. Vous avez l'équipe d'Aglocène qui s'est mobilisée pour vous offrir ici une saison superbe au théâtre Le Forum, mais également à Saint-Raphaël au Palais des Congrès et au Colisée, qui, comme vous le savez, redeviendra une salle de spectacle à compter de janvier 2019. Alors, la culture, parce qu'on ne peut pas parler de culture sans citer André Malraux, est un héritage particulier de la noblesse du monde. Alors, ces mots, je les partage bien entendu avec vous. La culture, ce n'est pas un supplément d'âme, pour prendre l'expression de Bergson, dans une société de consommation qui serait totalement repue. La culture, c'est notre boussole, c'est notre bien commun, c'est ce qui nous unit, c'est ce qui nous permet également, aux démarches, au regard de l'individualisme qui nous guette trop souvent, de partager des émotions et de partager des émotions tous ensemble. C'est pourquoi, à Saint-Raphaël, on a voulu faire de la culture un marqueur de notre territoire, et dès le mois de janvier, nous avons inauguré, dans le cadre aussi d'Aglocène, un grand cycle de conférences, qui a déjà réuni au mois de janvier, l'historien Jean-Noël Janenet, la sociologue Dominique Schnapper, ou encore le philosophe Roger Pauldroit, Etienne Klein, le physicien, ou encore les romanciers Franck Tillier, auteur de Polart, ou Bernard Werber, qui est un des auteurs les plus lus dans le monde, puisque vous avez près de 30 millions d'ouvrages qui ont été vendus à ce jour. Nous allons recevoir, au cours du mois de juin, le philosophe spécialiste de l'individualisme Gilles Lipoleski, avant d'accueillir aussi, au mois de septembre, Pascal Perrineau, le président de la Fondation de Sciences Politiques, ou encore le spécialiste des religions, M. Audon Vallet. Nous avons aussi souhaité, au cours de cet été, créer quatre temps forts à Saint-Raphaël. Afin de donner la meilleure visibilité possible, ce sera tous les jeudis, il sera intitulé Les Jeudis Live. Nous aurons donc le plaisir d'accueillir Julien Caire, Koulin The Gang, ou encore Anne Roumanoff, les jeudis à Saint-Raphaël. En novembre, toujours autour du cycle des conférences, pas celle de 18h59, mais cette fois-ci, autour d'une grande manifestation, qui sera organisée sous l'égide de l'économiste Nicolas Bouzou, nous aurons l'honneur d'accueillir un festival de l'avenir. Pour parler de ces problématiques, justement, qui nous concernent tous, est-ce que notre monde est meilleur, ou est-ce que notre monde, ou bien était-ce mieux avant, pour évoquer cette complexité de l'avenir, son évolution et parfois ses contradictions. Donc nous aurons le plaisir aussi d'accueillir au palais des congrès Luc Ferry, Eric Orsena, Cynthia Fleury, ou encore Guy Valencian. Au mois de mars, nous aurons à nouveau une carte blanche qui sera donnée à Monique Atlan, autour de deux grands romanciers et une grande philosophe. Mais il convient ici de laisser un petit peu de suspens. Nous travaillons également pour un grand festival au cours de l'année prochaine. Donc c'est une saison qui s'annonce chargée d'émotions, une saison riche, variée, je crois révélatrice de l'attractivité et du dynamisme de notre territoire, une saison dont nous pouvons tous être fiers. Je sais que vous avez hâte de la découvrir. Donc après vous remercier d'être venus tous ici nombreux, après avoir remercié les équipes d'Agliocène pour leur travail, après avoir remercié aussi Lucie pour ton travail en tant que présidente, je cède la parole pour qu'on nous dévoile cette saison. Merci à tous. Très bel après-midi et belle saison 2018-2019. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Maire. Alors il manque Denis Boyer aussi. Denis, si tu veux m'accompagner. Alors avant de vous dévoiler la saison, avec Denis Boyer, directeur général adjoint des services de la ville de Saint-Raphaël, nous allons d'abord vous dévoiler les parties techniques de l'abonnement à Glossène et d'abord ceux qui ne changent pas. Alors s'agissant de la tarification de la saison à venir à Glossène, bonne nouvelle, cette tarification va rester inchangée. Elle reste inchangée depuis 4 années. Cette tarification, cette stabilité est la résultante d'une volonté forte des élus du forum et de Monsieur le Maire de Saint-Raphaël pour, dans un seul but, c'est de permettre un accès à la culture pour le plus grand nombre de personnes habitant sur le territoire. Alors, merci. Alors pourquoi s'abonner ? Pourquoi s'abonner ? Alors la plupart d'entre vous sont déjà abonnés, mais je parle pour ceux qui ne le seraient pas encore et qui hésiteraient. Abonner, c'est un statut privilégié. C'est des spectateurs qui nous suivent, qui nous font confiance dans la programmation et grâce à cette confiance, en fait, nous permettent de continuer à proposer différents spectacles. En contrepartie, vous bénéficiez d'un tarif privilégié qui représente moins 25%. Donc en gros, quand vous prenez 4 spectacles, vous en avez un gratuit sur les 4. Vous pouvez évidemment en prendre plus que 4. Vous bénéficiez aussi de dates privilégiées pour vous abonner. Dès le 8 juin sur Internet, donc dès vendredi, vous pouvez, dès demain, à 21h, vous pouvez, après-demain, pardon, je me mélange. C'est impressionnant, vous m'impressionnez, c'est pour ça. Donc dès après-demain, à 21h, vous pouvez vous abonner sur Internet et venir en billetterie si jamais vous n'avez pas envie de vous abonner sur Internet dès le 16 juin. Pour ceux qui voudraient prendre tous les spectacles, parce qu'on a certains spectateurs qui nous suivent vraiment de manière incroyable, puisqu'ils prennent tous les spectacles à Glossène, nous avons, pour vous, fait un tarif spécial. Alors ça coûte 1001 euros. Ce n'est pas donné, c'est sûr, mais vous pouvez voir les 52 spectacles. Et pour ce tarif-là, il faut venir en billetterie demain, et le 7, et vous choisirez vos places. Vous aurez des places attitrées. La formule d'abonnement, Denis ? Alors la formule d'abonnement, elle est assez simple. Un grand nombre d'entre vous la connaissent déjà. Vous avez deux catégories de spectacles, catégorie A, catégorie B. Donc la condition minimale pour bénéficier de l'abonnement est que vous réserviez, que vous achetiez trois spectacles de catégorie B. Et ensuite, si l'envie vous vient d'acheter d'autres spectacles, vous bénéficierez par la suite du tarif d'abonnés. Cette année, un certain nombre de nouveautés sont là. Nous allons vous les présenter. D'abord le covoiturage. Alors nous avons bien conscience que le parking est trop petit au théâtre, et que vous avez parfois des difficultés à vous garer, surtout si au niveau horaire, vous êtes un petit peu juste par rapport au début de la séance. Nous avons mis en place, donc dès cette saison, un onglet sur notre site internet. Donc n'hésitez pas à vous y rendre pour proposer des places, si vous en avez dans votre véhicule, ou pour rechercher des places. Vous pourrez faire des rencontres avec des personnes qui auront les mêmes centres d'intérêt que vous. Ça limitera les places sur le parking, ça limitera aussi notre impact carbone. Merci. Alors le succès du covoiturage, ça dépend de vous. Nous, on vous met l'outil à disposition. Maintenant, la balle est dans votre corps. Une autre nouveauté cette année. Le forum va accueillir, Rémi va vous présenter les conditions dans lesquelles elle a duré, une artiste. Catherine Verlaguet, qui va donc, selon les conditions qui vont être précisées, mener un partenariat avec le forum. Oui, alors pour la première fois, le théâtre va s'associer à une artiste, Catherine Verlaguet, qui est une auteure. Alors je sais qu'elle préfère qu'on dise autrice, donc c'est une autrice, une jeune autrice, mais qui a déjà une carrière bien remplie derrière elle. Elle est notamment connue et reconnue pour tous ses spectacles, tous ses textes à destination du jeune public. Et pendant toute cette saison, donc Catherine va nous accompagner et va créer, à partir d'un de ses textes, un impromptu qui sera proposé au théâtre en fin de saison. De plus, elle animera des ateliers autour de ses spectacles à destination du jeune public, mais aussi à votre destination. Une fois par mois, il y aura un atelier d'écriture qui s'intitule « Lire et écrire le théâtre ». Vous pourrez vous inscrire pour cet atelier et donc passer de l'autre côté et découvrir le spectacle vivant sous une autre forme. Je pense que c'est vraiment une grande nouveauté et là, on est très fiers de pouvoir s'associer à une artiste majeure comme Catherine Verlaguet. Elle présentera aussi un week-end complet, elle animera aussi un week-end complet, un samedi et un dimanche, destinés à l'écriture et aux contes. Donc n'hésitez pas à vous renseigner dès le mois de fin septembre, début octobre, en billetterie, ou de suivre notre actualité sur les réseaux sociaux et sur le site internet, pour ceux qui voudraient s'inscrire. On vous a parlé des abonnements. On va vous parler de l'abonnement par Internet. Là, c'est Denis. Oui, ça va. J'entends votre attente. Merci pour le sujet. Oui, l'abonnement sur la plateforme, il n'y a pas peine de le souligner, c'est un point clé pour cet accès au spectacle et donc à pouvoir réserver vos spectacles. Donc nous y avons travaillé avec la direction du forum et surtout avec notre prestataire, la société Rodrigue, pendant toute l'année qui vient de s'écouler, pour essayer d'améliorer à la fois l'ergonomie de cette plateforme, mais aussi travailler sur les fonctionnalités. Donc c'est la commande qui a été passée à monsieur Sébastien Vernion, directeur général de la société Rodrigue, que nous accueillons et qui va vous présenter les fonctionnalités. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir sur ce plateau pour vous présenter effectivement la nouvelle plateforme qui a été mise en place pour l'abonnement de la saison 2018-2019 d'Aglocène. L'idée de cette présentation c'est de vous présenter cette nouvelle plateforme. Tout commence sur le site d'Aglocène, je vois que j'ai un retour donc ce sera plus simple. Tout commence sur le site d'Aglocène où vous allez donc pouvoir retrouver les liens vers ce nouveau module de billetterie, à la fois dans le bandeau comme ça vous est montré, ou dans l'onglet réservé, ainsi que sur l'ensemble des fiches spectacles qui sont sur le site d'Aglocène. Une fois qu'on se rend sur la plateforme d'abonnement qui a été mise en place, la première étape c'est de se connecter. Là ici on a deux possibilités, soit on existe déjà, ce qui sera le cas pour la plupart d'entre vous, soit on crée son compte, quelqu'un en vous demande les informations standards d'une fiche client pour créer son compte, soit effectivement on est connu et on rentre son login et son mot de passe. Pour ceux éventuellement qui auraient oublié leur mot de passe ou qui ne se souviennent plus de leur mot de passe, il y a une petite fonctionnalité qui permet de réinitialiser son mot de passe et d'en définir un nouveau. Donc on se connecte à la plateforme et à partir de là on voit apparaître les formules disponibles, donc dans le cadre d'Aglocène il n'y en a qu'une seule, une formule 3 spectacles minimum B et spectacle A à volonté. A partir de là on va pouvoir sélectionner le nombre de formules que l'on veut, on entend par formule abonné, si on s'abonne tout seul on prend une formule, si on s'abonne pour son conjoint, sa famille ou des amis, on sélectionne les différentes quantités de formules désirées en fonction des tarifs que vous souhaitez, les tarifs réduits et les tarifs enfants sont soumis à conditions et vos déjudicatifs vous seront demandés lors de retrait des billets au contrôle. Donc là on va prendre un cas assez standard pour l'apprentissage puisque de toute façon on n'a pas non plus une demi-heure pour faire toutes les options possibles, on va donc prendre un couple simple, donc on prend deux abonnements internet plein tarif et à partir du moment où j'ai sélectionné une ou plusieurs formules, je peux continuer le processus en sélectionnant le petit bouton que l'on vous montre qui s'appelle je valide mes formules. A partir de là on a accès effectivement au formulaire de choix des spectacles, donc ils représentent par plusieurs parties. La partie principale renseigne les différents abonnés que vous avez sélectionné, donc les différentes formules, avec les abonnés numérotés et les indications tarifaires que vous avez pré-sélectionné avant. Donc dans le cas ici présent, nous avons deux abonnés plein tarif et pour ces deux abonnés on retrouve le même formulaire. Petite nouveauté quand même aussi à signaler au niveau de ce formulaire, l'avantage c'est que si vous prenez le même abonnement pour les deux personnes, vous vous concentrez uniquement sur l'abonné principal et vous aurez la possibilité pour chaque spectacle qu'on vous le montrez de reporter votre choix plutôt que de sélectionner individuellement pour chaque abonné. Donc lançons la démonstration, je décide de prendre donc mes trois spectacles à 99 spectacles possibles. Parmi les listes des spectacles, donc là on a les listes des spectacles qui sont ordonnées par ordre chronologique de présentation. On a un petit module de recherche si vous voulez aller plus vite, si vous connaissez déjà le nom et sinon on sélectionne directement le spectacle. On le sélectionne, en l'occurrence Karen-Anne. Ensuite vous avez un deuxième onglet qui permet de sélectionner les séances, dans ce cas précis il n'y en a qu'une seule donc elle est automatiquement sélectionnée. S'il y en a plusieurs, ça sélectionne automatiquement la première. Petite nouveauté aussi, information sur ce petit onglet, vous avez une petite pastille de couleurs qui vous permet de connaître la jauge disponible sur l'événement au moment où vous faites votre sélection. Ça a cet avantage de vous dire que s'il y a plusieurs séances, il vaut mieux vous diriger vers une pastille verte ou orange plutôt qu'une rouge. Vous aurez de meilleures chances d'avoir une bonne place et d'être ensemble assis côte à côte. Ensuite on doit choisir sa catégorie. Si il n'y a qu'une seule catégorie, elle est automatiquement sélectionnée. S'il y en a plusieurs, je peux la changer et la choisir. En l'occurrence si c'est fauteuil. A partir de là, soit je décide que je suis tout seul à venir sur ce spectacle et je m'ajoute la manifestation. Soit j'y vais avec mes co-abonnés, donc l'ensemble de mes abonnés. Et là je sélectionne directement le bouton ajouter à tous les abonnés. Et à partir de là, ça met automatiquement à l'ensemble des abonnés sélectionnés le spectacle concerné. On fait ainsi de suite sur l'ensemble des spectacles jusqu'à remplir les contraintes. Donc sur les spectacles B, C, 3 spectacles et les spectacles A, on n'est pas obligé. Donc on prend les faux british à présent. Sur un spectacle, on choisit là, vous voyez les catégories qui apparaissent. Je peux choisir orchestre sur celle-ci si je veux. Décidez par exemple que sur celle-ci, je viens tout seul. Je crois que c'est ça, voilà. Je viens tout seul, auquel cas, je n'ai ajouté ce spectacle qu'à moi-même. L'autre abonné n'a pas ce spectacle-là. Si je décide d'ajouter un spectacle A, c'est exactement le même principe. On retrouve la liste des spectacles qui sont dans ce groupe de manifestation. Et le principe est exactement le même. En l'occurrence là, on choisit Asaf Avidan. Très bon choix. Et on va sur catégorie, choisissons l'orchestre et on ajoute le spectacle. Pour tous les abonnés. A partir du moment où on a rempli toutes les contraintes de l'abonnement pour un abonné. Voilà, je laisse mon collègue faire ajouter le spectacle parce qu'on en fait à chaque fois. Ajout simple. On a une petite icône qui apparaît pour dire que l'abonné est validé. Tant que cette validation n'est pas faite par abonné, je ne peux pas aller plus loin. Il y a un petit supplément de fonctionnalité au niveau de la plateforme. C'est les spectacles hors abonnement qui concernent pour Aglocene les jeunes publics. Tout se trouve dans un deuxième onglet qui est ici. Là, je retrouve l'ensemble des spectacles qui sont destinés aux jeunes publics. Et là, c'est très simple. Je choisis mon spectacle. Je mets le nombre de places que je souhaite et je les ajoute. Si sur un spectacle, vous décidez de venir avec vos enfants ou une personne supplémentaire, en l'occurrence je crois que c'est que pour les enfants, je peux directement dire je veux une place supplémentaire pour ce spectacle, pour mes enfants, mon ou mes enfants, auquel cas ça va rajouter, on fait l'exemple ici, une place par exemple, uniquement pour ce spectacle-là en plus. On a dans ce cas-là, en bas, un petit rappel des spectacles en place supplémentaire qui ont été choisis, qui ne sont donc pas des formules d'abonnement. Une fois que j'ai fait mon choix et que j'ai rempli toutes mes contraintes, je peux aller sur la page de récapitulation. Et à partir du moment où je valide mon choix de manifestation, c'est à ce moment-là que l'ensemble des places vous seront attribuées. Avant de passer à cette étape-là, on vous fera un petit rappel qui vous indique de vous munir de votre téléphone portable et votre carte bancaire. La carte bancaire, forcément, c'est pour payer sur Internet. Le téléphone, c'est pour ce qu'aujourd'hui, vous le savez, la plupart des banques et des cartes bancaires sont sécurisées par 3D Secure et ça vous évite d'avoir la mauvaise surprise au moment du paiement, d'avoir à chercher votre téléphone, comme ça vous l'avez avec vous. C'est plus simple. Donc on continue. On a une petite alerte de temps qui nous indique qu'on n'a que 5 minutes pour finir. A partir de là, vous avez vu le timer en haut a changé. A partir de là, maintenant les places m'ont été définitivement attribuées. A partir du moment où j'ai des places qui m'ont été attribuées, j'ai 10 minutes pour payer. Donc le timer en haut a été indiqué dans ce sens-là. Sur cet écran-là, on va maintenant attribuer chaque abonnement à une personne individualisée. Vous le savez ici, à Glossens, les abonnements sont nominatifs, donc je dois nommer chaque abonné. Ici, je retrouve mon abonné 1 et mon abonné 2 et je vais pouvoir sélectionner l'abonné qui correspond à la formule d'abonnement que j'ai construite. Soit les abonnés existent déjà, ce qui sera le cas pour ceux qui ont utilisé les plateformes l'an passé et qui ont créé des co-abonnés. Soit elles n'existent pas et je peux utiliser le bouton ajouter un nom d'abonné auquel cas vous avez une petite fenêtre qui va s'ouvrir avec dans un premier temps la liste des co-abonnés qui existent sur votre compte. Et s'il n'existe pas, il vous suffit d'en créer un tout simplement en renseignant les champs qui sont en dessous. Nom, prénom, email et date de naissance si je ne dis pas de bêtises. Une fois que mes co-abonnés sont créés, et puis ils sont tous créés, je peux donc associer chaque formule d'abonnement à un abonné. Si je veux quand même visualiser un petit rappel de ce que j'ai sélectionné, je déplie chaque abonnement et je peux voir les spectacles que j'ai choisis. On a également un rappel sur la place supplémentaire puisqu'on en a pris une dans le choix qu'on a fait juste avant. Vous avez la possibilité, sur ordinateur, cette fonction n'a pas été retenue pour les tablettes et les téléphones portables car pas forcément toujours adapté au petit format de téléphones portables. On a possibilité de voir le placement qui m'a été attribué pour chaque spectacle et éventuellement, si je le souhaite, de déplacer mes fauteuils sachant que globalement, le système attribue les meilleures places en premier, contiguées. Si vous avez des places qui ne sont pas ensemble, vous aurez une information sur ce critère-là et qui vous permettra éventuellement de changer de séance s'il y a de la disponibilité. Dans le cas de Aglosene, il n'y a qu'un seul mode d'obtention, c'est retrait au guichet. Donc là, on est obligé de sélectionner un mode de retrait au guichet. Nous n'avons volontairement pas pré-sélectionné cette coche pour être sûr que tout le monde était bien conscient que c'était du retrait au guichet et non pas le sélectionner par défaut. Et enfin, pour continuer, on est obligé d'accepter les conditions générales de vente. Là aussi, c'est obligatoire. Donc on coche cette petite case et on peut aller payer ses abonnements. À partir de là, on arrive sur le récapitulatif de l'ensemble des informations qu'on a sélectionnées. Le montant est payé. Si vous souhaitez payer en trois fois sans frais, c'est une option qui existe déjà et qui est à nouveau possible, il suffit de cocher cette petite case et au minimum du paiement, vous aurez un petit échancier qui sera construit. Alors que si vous ne cochez pas cette case, il faudra régler l'ensemble de la somme sur l'instant. Et ensuite, on part payer sa commande sur le prestataire de paiement. C'est sécurisé, c'est totalement protégé. Si vous avez une banque avec une carte associée à un 3D Secure, vous recevrez soit un petit message vous demandant votre date de naissance, soit un petit texto, d'où le téléphone portable, pour saisir le code de validation de votre transaction. Et vous payez, vous recevez effectivement votre mail de confirmation dans la foulée. Et vous pourrez ensuite retirer vos places au guichet du théâtre pour profiter de vos représentations. Voilà. J'espère que ça a été clair. Nous avons essayé de faire simple cette année. Nous avons écouté attentivement les retours qui ont été faits l'année dernière. Je vous remercie. J'espère que vous trouvez satisfaction à l'utilisation de cette plateforme. En tout cas, on y a travaillé avec beaucoup d'attachement et beaucoup de professionnalisme avec les équipes. Je remercie d'ailleurs les équipes du théâtre et de Saint Raphaël de nous avoir accompagnés dans l'amélioration de cette plateforme et dans la co-construction, ce que j'appelle ça comme ça, de cet outil qui est destiné à vous satisfaire le plus possible. Voilà. S'il y a des questions, je serai disponible également par la suite avec les équipes, si besoin, pour ceux qui le souhaitent. Je vous remercie. Bonne continuation. Bonne présentation. Merci, Monsieur Vernion. Alors, on l'a fait en direct. C'était sans filet. On était un peu stressé. Mais bon, ça fonctionne. J'espère que tout va continuer à fonctionner avec la même qualité. J'ai des fiches, mais je ne les ai pas lues. Donc, j'ai oublié de vous préciser aussi dans les nouveautés que nous continuons à associer des artistes plasticiens qui feront des expositions dans le hall du théâtre en association avec les spectacles. Et pour le premier spectacle de la saison, dont vous allez découvrir dans quelques instants le titre, nous aurons Caroline Carlsberg qui est une jeune artiste plasticienne qui fera une exposition. Je voulais le préciser puisque c'est une création pour le théâtre Le Forum. Je crois qu'elle est présente dans la salle. En plus, je ne sais pas exactement où elle est. Merci pour elle. La suite, c'est les Amis d'Aglocène. Alors, il y a aussi les Amis d'Aglocène, je crois. L'association Les Amis d'Aglocène, que vous connaissez déjà, qui est née l'année dernière sous la présidence d'Anne-Marie Franon, l'ancienne directrice artistique d'Aglocène. Cette association a pour but de vous permettre de voir le spectacle vivant encore sous un autre angle et d'être accompagné à la création des spectacles, à la compréhension des spectacles. L'association va faire venir des professionnels qui créent des metteurs en scène, des comédiens, des chorégraphes qui ont monté les spectacles qui vous seront présentés et qui feront des conférences pour vous aider dans la compréhension ou pour aller plus loin dans la découverte de leur univers et du spectacle. N'hésitez pas, cette association aussi bénéficiera évidemment de petites choses comme participer à des filages ou à des avant-premières au fil du temps et au fil de la saison. Il y a un stand qui est tenu à l'extérieur dans le hall. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui sont intéressés pour aller encore plus loin dans le spectacle vivant à vous rapprocher des membres de cette association qui est très dynamique et j'espère qu'elle rencontrera le succès qu'on peut lui souhaiter. Merci. Je crois qu'on a fini. Eh bien, on a fini avec la partie un peu rébarbative, la partie technique. C'est comme une mise en bouche qui était quand même sympathique. On va vous laisser avec les programmateurs qui vont vous présenter la saison et avec quelques intermèdes musicaux. Nous vous souhaitons une très très bonne saison à Glossène 2017-2018. On vous dit à bientôt, en tout cas à tout à l'heure. 2018-2019, je vais y arriver. C'est la première. À bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Et je vous assure, vivez l'expérience, je l'ai vécue. Trois heures et demie, on ne les voit pas passer. On ne les voit pas passer, je vous l'assure. Et les 37 pièces, il les a écrites sur un tableau. Et au fur et à mesure, il va les barrer. Et on va dire, ah oui, ça c'est celle-là, ça c'est celle-là. Et ça passe, et c'est complètement poétique. On va le laisser parler, Gilles Caillot. J'écris chacune des pièces. Quand elles me paraissaient magiques, j'en ai fait de la magie. Quand elles me paraissaient musicales, j'en ai fait de la musique. Quand elles me paraissaient théâtrales, j'en ai fait du théâtre. Quand elles me paraissaient périlleuses, j'en ai fait de l'acrobatie. Les spectateurs ne sont pas des spectateurs. Pour moi, je veux pouvoir regarder tout le monde au moins une fois, les yeux dans les yeux. Et que chacun soit quelqu'un. À la fin du spectacle, les gens, ils n'ont plus besoin de moi. Ils sont ensemble. Être ensemble après un spectacle, si ça, ce n'est pas un beau programme. Claire et moi, allons vous laisser pour un dernier intermède musical. Et on se retrouve pour vous parler des mois d'avril et mai 2019. Merci. 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 Le meunier hurlant, et ils vont nous raconter l'histoire d'un meunier qui arrive dans un village, et ce meunier hurle la nuit à la lune. Bien évidemment, ça nous parle de la différence, et c'est un spectacle qui, comme je n'ai pas peur, qui met nos sens un peu en éveil, puisqu'on est... En fait, la marionnette est tellement réaliste que ça perturbe notre relation au spectacle. Oui, ça ne fait pas peur, mais on est quand même toujours un peu... Dérouté. Un peu dérouté par ce spectacle, oui. Ils disent au village que vous n'êtes pas très normal. Je sais bien, ils m'attraient de fou. Oui, on dit que vous êtes dérangé, que vous pouvez être dangereux. Et Dieu sait quoi d'autre ? Est-ce que c'est vrai qu'ils vont hurler l'hiver ? En six aimant, je pourrais vous aider. Je trouve ça affreux. Quelqu'un hurle, tout seul. Je trouve ça affreux. Je trouve ça affreux. Lucie Ronquieri le rappelait en préambule, le théâtre Le Forum est à vocation intercommunale et donc nous proposons ce spectacle à l'espace culturel Victor Hugo de Puget-sur-Argence et d'ailleurs en avril il y aura deux spectacles à Puget qui traiteront de notre rapport à la norme qu'est-ce qui définit la norme entre nous le prochain spectacle c'est le deuxième concert classique de la saison nous accueillerons avec beaucoup de fierté l'orchestre de Toulon qui invitera sur scène un des plus grands violonistes du monde dans la personne de Guy Braunstein qui était violon solo au Philharmonique de Berlin pendant plus de dix ans c'est vous dire la qualité de ce violoniste pour un soir Saint Raphaël prendra des airs d'ambour puisque nous accueillerons le répertoire de Brahms et Mendelssohn et à noter également que Eurion Empel prendra la direction de l'orchestre de l'Opéra de Toulon en octobre prochain et que donc nous aurons le plaisir de le recevoir un autre concert pour continuer deux têtes d'affiche au palais des congrès Elodie Frégé et André Manoukian Ce sera une soirée consacrée au... grand moment du jazz, ils seront deux sur scène, là vous les avez vu entourés de musiciens mais au palais des congrès ils seront que tous les deux le prochain spectacle aura lieu à la salle Robert Manuel aux Issembres et là encore une fois ça sera une soirée particulière puisqu'on va vivre moments différents au théâtre le public va être invité à rentrer dans la salle il y aura des coussins, des matelas une installation, vous vous installerez un petit peu comme vous voulez il n'y aura pas de gradins et une conteuse, deux musiciens on sera tous menis du casque c'est une compagnie qui est spécialisée dans le son et avec ces casques-là ils vont nous raconter une histoire dans le creux de l'oreille et ça donne beaucoup d'intensité on a l'impression d'être un peu seul, isolé avec le casque mais on est tous ensemble et on se regarde et on va vivre cette histoire tous ensemble, chacun avec nos émotions et ça crée véritablement un moment particulier on va l'écouter L'histoire de Clara est un concert narratif sous casque à la croisée de l'oeuvre radiophonique, de l'installation une expérience sonore et émotionnelle singulière formidable outil au service de l'écoute exhausteur de sensations auditives et porte ouverte sur l'imaginaire le casque permet d'être au plus près de la production du son de ses transformations, de ses nuances de la présence de la voix le texte propose une forme aux lignes claires à un road movie qui relate l'histoire d'un bébé, Clara dont les parents sont arrêtés et déportés en 1942 par hasard, par chance, elle seule n'est pas prise dans cette rafle Clara survivra en passant entre les mains de dix personnages qui sont autant de chapitres de récits et de voix de la comédienne Alors vous le savez, quand on vous présente cette saison en fait on vous amène à faire des choix et alors là nous on a été dur avec vous parce qu'en fait le même soir, à la même heure, il y aura deux spectacles Il y en aura un aux Issembles, on vient de vous le présenter il y en aura un autre au Palais des Congrès à Saint-Raphaël c'est un spectacle qui s'appelle Chagrin pour soi c'est une comédie et en fait c'est une histoire de rupture et à la porte de la femme délaissée vient frapper son chagrin Il revient ! J'arrive ! J'arrive ! Je me présente, je suis votre chagrin Alors voici ton CV Mon domaine de compétence c'est les artistes Les fleurs du mal, c'est moi Va, je ne te l'ai point Tu sais, ce voyage dont tu as rêvé pendant des années et qu'on devait faire cet été en Antarctique On va y aller ensemble Elle et moi Non, c'est pas remarcé Non, non, non Personne ne rêve de ton corps Elle est terrible ce chagrin Bon, on se remet en principe Voilà, un thème universel On terminera notre temps de forme un peu particulière avec ce spectacle qui nous est donné par une compagnie belge qui a été coproduit par le Théâtre National de Belgique Is there life on Mars ? La chanson de David Bowie qui nous parle de savoir s'il y a une vie sur Mars Et ce spectacle aborde un sujet de société dont on entend parler régulièrement Qu'on méconnait On méconnait, on en entend parler On ne sait pas vraiment Sauf si on est bien évidemment confronté à ce sujet-là C'est un spectacle qui nous parle de l'autisme Et au-delà de la forme qui nous est proposée puisque vous aurez quatre comédiens au plateau qui vont restituer des témoignages en direct avec des gens qui leur parlent dans les casques Ils vont nous donner ces témoignages On en ressort D'abord, ils nous posent la question quand on rentre en disant qu'est-ce que c'est que pour vous l'autisme Donc on sait plus ou moins répondre Chacun a sa version Et on ressort de ce spectacle On en sait un peu plus On comprend mieux le spectre de l'autisme Il est comme ça Et c'est un spectacle qui donne des clés Qui nous fait réfléchir différemment sur ce sujet Les personnes autistes ont souvent une autre manière d'être au monde et de percevoir le monde Peut-être que pour le spectateur on peut se dire Mais qu'est-ce qui les rassemble ? Finalement, ces personnes sont toutes différentes Et en même temps, c'est ça qui m'intéressait C'est de montrer que l'autisme, c'est plein de vécus différents Si tu devais expliquer à quelqu'un ce qu'est l'autisme Tu t'expliquerais ça comment ? Je ne sais pas Je crois que je dirais Je dirais L'autisme, c'est quand même différent des autres personnes En groupe, on nous dit qu'on est différent des autres Et ça, c'est un peu triste, mais c'est comme ça Toi, tu te sens différent des autres ? Le mois d'avril commencera au Théâtre Le Forum Le mois de mai, pardon, excusez-moi Le mois de mai Avec un spectacle qui est adapté lui aussi d'un film à succès Qui avait lancé la carrière du jeune Dustin Hoffman à l'époque Et qui nous amène en fait dans l'upper classe américaine des années 60 Dans le rôle de Mrs. Robinson La fameuse chanson de Simon et Garfunkel Écrite d'ailleurs pour le film Anne Parillot Anne Parillot qu'on a connue, découverte au cinéma Avec Luc Besson et Nikita Elle est vénéneuse au possible dans cette pièce Il a bien aimé Oui, mais Arthur Fenwick, le jeune lauréat A été poustouflant Il a été nommé au Molière Je regrette pour lui qu'il n'ait pas reçu la récompense Parce qu'il l'a mérité amplement Benjamain ? Benjamain ! Benjamain ! Benjamain ! Benjamain ! Benjamain ! Benjamain ! Oui ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a certaines choses qui me préoccupent Benjamain ! Tu me trouves attirante ? Oh, bah, Mrs. Robinson, vous êtes de loin la plus attirante de toutes les amis de mes parents Je m'en suis tenu à trois sortes de légumes durant la moitié de ma vie Je sais pas ce qui m'arrive, mais j'en ai marre J'ai besoin d'autre chose Faut que tu t'amuses avec les filles, Ben ! Retour à Catherine Verlaguet avec le prochain spectacle Oui, on avait déjà reçu Oh Boy il y a quelques années Catherine Verlaguet, l'artiste associée au théâtre, en a fait une adaptation C'est un texte de Marie-Aude Muraille qui nous parle de ce jeune homme Qui a une vie un petit peu... Marginale Ouais, un petit peu marginale Et il est appelé chez le juge des tutelles Il doit récupérer son demi-frère et sa demi-soeur Il faut qu'il les prenne chez lui, qu'il s'en occupe Donc ça va bousculer sa vie Il va être confronté à être de nouveau un grand frère Aux difficultés de la vie avec ses deux enfants Et ce comédien, avec ses objets autour de lui, va nous donner une leçon de vie On ressort de ce spectacle, on n'oublie pas Oh Boy On a les gens qui ont vu Oh Boy, on n'oublie pas Il a été molérisé en 2010 pour ce spectacle Catherine Verlaguet a fait une adaptation pour le théâtre C'est ce qui a rendu ce succès à ce spectacle Et ce spectacle est parti aussi aux Etats-Unis l'année dernière, il y a deux ans Donc je crois que Catherine aussi a fait partie du voyage Et c'est vraiment quelque chose de... C'est un beau travail Et c'est à voir à partir de neuf ans Il faut pas s'en passer de ce spectacle Pour le spectateur que je suis, personnellement il y a eu un avant et un après Oh Boy Et j'espère que ça fera la même chose avec vous, vous verrez ce spectacle Claire le disait, on ne l'oublie jamais simplement parce qu'il est fantastique Deuxième opéra de la saison, je vous disais tout à l'heure, il y avait Traviata On va accueillir un opéra bouffe d'Offenbach, la vie parisienne Alors la vie parisienne, c'est enlevé, c'est joyeux, c'est festif C'est Paris C'est Paris, exactement Offenbach, ce sera le bicentenaire de sa naissance en 2019 Et en fait, il avait situé l'action de sa vie parisienne dans les années 1860 Et la compagnie Opéra éclatée, qu'on accueille, va le proposer un siècle plus tard Dans le Paris des 60's Donc tout est adapté aux années 1960 Et pour vous mettre l'eau à la bouche, on va écouter l'unique Dario Moreno Qui avait chanté Je suis brésilien, j'ai de l'or Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro Plus riche aujourd'hui que Naguil Paris, je te reviens encore Deux fois je suis venu déjà, j'avais de l'or dans ma valise De diamants à ma chemise, combien a duré tout cela ? Voilà, le spectacle sera créé en 2019 On avait deux options Soit je chantais, soit c'était Dario Moreno Vous avez échappé au pire Et on termine la saison de façon fracassante j'ai envie de dire Avec un superbe ballet de danse On reçoit les ballets de Monte Carlo Qui vont nous donner un cendrillon Pour deux soirées Alors on n'a pas d'image parce que le spectacle a été créé qu'il y a 20 ans Non, on n'avait pas d'image de qualité suffisante pour vous les proposer Mais quel bijou, c'est emblématique de ce ballet Il est complètement narratif Il est à voir aussi en famille, il n'y a pas de soucis pour les enfants Par contre il a enlevé tous les artifices Il a remis un cendrillon épuré, très proche des sentiments Et puis pas de pantoufles de verre ici Mais comme on est à Monte Carlo Et bien cendrillon va glisser son pied dans des paillettes d'or Voilà Ce sera le pied ce spectacle Oui Vous avez vu maintenant quasi l'intégralité de la saison 2018-2019 Evidemment il y aura également des spectacles jeunes publics Que vous pouvez retrouver sur notre site internet Il y en a pour tous les goûts, tous les âges, toutes les formes, tous les genres Je vais dire quelque chose sur le jeune public Juste un spectacle à partir de deux ans, c'est une nouveauté On va recevoir le petit bain Et on aura les plus petits sur ces spectacles-là Donc l'ensemble de la programmation Vous pouvez la retrouver dès ce soir à 21h sur le site www.aglosen.com Et vendredi, on s'abonne à 21h sur le site Je vais passer la parole à Rémi Moreau Merci Et vous remerciez de votre attention Merci Claire Merci Claire, merci Christophe pour cette saison magnifique Je crois que les musiciens vont pas tarder à nous rejoindre Je voudrais remercier les réalisateurs du film que vous avez vu en introduction Donc au son, il y avait Olivier De Stefano qui est là-haut Et à la vidéo Sébastien Inesta qui font tous les deux parties de l'équipe du théâtre Applaudissements Nos amis de l'Amazing Keenstone Big Bang Quartet Qui sont présents Applaudissements Applaudissements À la trompette Quentin Gomari Applaudissements Au piano Maxime Sanchez Applaudissements Applaudissements À la contrebasse Florent Nice Applaudissements Applaudissements Au saxo-ténor, Adrien Sanchez Applaudissements J'invite toute l'équipe d'Aglosen à venir me retrouver sur scène Je vous souhaite une excellente saison Pour ceux qui le souhaitent, nous vous retrouverons à l'extérieur sur le parvis pour une petite collation Et ceux qui ont quelques questions à poser à la billetterie Corine, où est-elle ? Restera en salle pour répondre à vos questions Applaudissements À Corine Applaudissements Merci à toutes et à tous Excellente saison Et à très bientôt Au revoir Applaudissements ... 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